Coucou à tous donc voilà petit vlog de la semaine donc je suis pas coiffée, pas peignée encore donc on est samedi matin donc ce matin c'est un peu dur de réveil petite migraine enfin grosse migraine parce que d'enfer du coup aujourd'hui j'ai l'impression qu'il va faire super chaud donc je pense qu'on va sortir cet après-midi on va faire des petites vidéos on vous montrera et je pense qu'on fera un vlog de toute la semaine voilà c'était juste pour vous dire ça donc je vous montre le beau temps qu'il fait aujourd'hui super beau rien à dire allez à tout à l'heure Coucou donc aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog sur une recette de tartare framboise j'ai pris sur 750 grammes donc j'avais déjà fait plusieurs fois et comme j'ai plein de framboise cette année donc je vais en refaire une donc je vous montre vite fait les ingrédients donc il faut deux oeufs hop de la crème fraîche et il faut aussi du sucre regardez pas la coupe de cheveux c'est les vacances et une tarte toute prête moi je l'achète je la fais pas ça va plus vite et à faire c'est vrai que ça perd pas trop de temps mais j'aime pas donc voilà et du sucre en poudre je vous reprends après je prépare les mesures et je vous reprends après donc voilà j'ai préparé la balance pour le sucre donc ils disent 3 cuillères à soupe en poudre de sucre en poudre donc moi dans mon sucre en poudre j'ai mis de la vanille je sais pas si vous voyez bien là qu'un de mes amis nous a donné de la réunion donc voilà ça je l'ai mis dans le sucre en poudre donc ça donne une bonne odeur de sucre vanillé donc voilà j'ai mes 3 cuillères en poudre j'ai ma crème fraîche donc c'est du centilitre ou 10-20 centilitres de crème fraîche donc c'est la crème fraîche je prends de la légère moi j'aime pas trop j'aime pas trop eh oui j'aime pas trop j'aime pas trop Voilà les 20 cl. Je les mets de côté. Les deux oeufs sont déjà cassés dans le bac. Il me reste quoi ? Un sachet de sucre vanillé à prendre. Ma petite boîte d'Alta que j'avais eue en achetant un sachet de sucre vanillé. Voilà un petit sachet de sucre vanillé. Voilà, il n'y a plus qu'à tout préparer. Donc les deux oeufs dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ils disent de mettre le sucre avec les oeufs, donc les 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Le sucre vanillé, le sachet entier. C'est Alexis, ne vous inquiétez pas. La crème fraîche. La crème fraîche. La crème fraîche. La crème fraîche. voilà il n'y a plus qu'à remuer alors j'ai tout bien moi j'ai un plat où vous savez vous pouvez poser ça ne truque pas pas presque on va dire donc voilà l'appareil est prêt on utilise de verser ça sur la pâte je vais chercher la pâte je vais déjà préparer du coup j'ai pris une pâte sablée parce qu'ils me disent pâte brisée mais moi je préfère les pâtes sablée après chacun ses goûts je me rachète des maryse là j'en ai plus du tout voilà ça c'est prêt après ils disent de mettre au four modéré donc je vous reprends après une fois que ça sera cuit j'ai oublié de vous dire la cuisson c'est 35 minutes donc voilà je la mets au four à tout à l'heure donc après ils disent qu'il faut 750 grammes de framboises donc c'est les framboises du jardin je vous montre donc voilà toutes belles toutes grosses et donc je vais les laver et les écouter en attendant il n'y a pas grand chose à écouter mais au moins les laver un petit peu pour qu'elles soient un peu plus belles et propres surtout qu'il n'y a plus de bestiole donc voilà je reprends une fois que la pâte sera cuite donc voilà la pâte a cuit donc faut attendre maintenant qu'elle refroidisse un petit peu et puis après on mettra les fruits dessus donc voilà comme d'habitude vous mettez un coup de couteau dedans vous voyez je l'ai mis et il est ressorti très bien donc voilà à tout à l'heure je vous montre comment on dispose les framboises et les framboises ont été lavées et toutes propres oui j'ai des framboises rouges et des jaunes c'est celle du jardin donc voilà à tout à l'heure voilà pour la pâte je vais vous montrer comme ça je ne peux pas mieux faire donc voilà les framboises je les ai lavées je vous ai montré tout à l'heure donc ils disent de déposer vous voyez le l'appareil a descendu un petit peu ça fait un peu comme un flanc donc ils disent de déposer pendant que c'est encore un peu tiède donc ça donne un peu de goût à la pâte donc vous déposez vos framboises comme vous voulez bon moi j'en ai des belles et d'autres des moins belles parce qu'elle s'est un peu écrasé les belles framboises je vous montre donc il ya juste à les déposer sur le gâteau puis comme ça c'est vous faites comme vous voulez chacun sa façon moi j'essaye de prendre ça qu'ils sont pas trop d'une encore très celle au milieu les plus abîmés franchement je peux une cuisinière au repère vu je suis à manger quand même ça empêche pas mais voilà je suis pas une pro de ça non plus moi j'avais une machine à pain donc j'adorais faire du pain mais là j'en ai pu et puis dans mon four je peux pas s'il crame tout voyez la pâte là les limites cramée là j'ai coupé tout à l'heure je me change de gazinière fait tout le tour les petites framboises jaunes aussi c'est un peu subi la force est ok pour pouvoir en avoir assez c'est un peu subi Merci. Inconvénient, les framboises, une fois qu'elles sont lavées, il faut les manger. Je vous reprends quand j'ai fini. Donc voilà, la tarte est finie. Donc voilà, vite fait. Je ne suis pas une pro des tartes, mais j'essaye de faire du mieux. Donc voilà, je vous ferai voir dégustation, ce que ça vaut. Moi, je n'aime pas ça, donc je n'en mangerai pas. Mais David et les enfants, ils en mangent. Donc voilà, je vous montrerai ça bientôt. A plus ! Coucou, on se retrouve dans la cuisine encore. Donc je vais faire aussi des crêpes, comme je vous ai fait la tarte à la framboise. Donc j'ai décidé de faire des crêpes aujourd'hui. Je suis en repos, donc j'en profite un petit peu pour faire de la cuisine. Ce n'est pas souvent, mais quand ça arrive, j'en fais pas mal. Donc voilà, je vous montre la recette pour les crêpes. Donc voilà tout ce qu'il faut. Donc il faut un demi-litre de lait, qui sera coupé de moitié avec de l'eau. Donc ça fera moins d'un demi-litre. De la farine, il en faut 250 grammes. Deux oeufs, une pincée de sel, une cuillère à soupe d'huile, deux cuillères à soupe de sucre en poudre. Moi, il est vanillé. Et il faudra 50 grammes de beurre fondu, fondu surtout. Et il faudra une pincée de sel aussi pour le sel. Et je rajoute en plus du rhum. Normalement, c'est du cognac ou du kirsch, mais je n'en ai pas. Donc du coup, j'ai pris le rhum. C'est très bon aussi avec, ça ne sent pas beaucoup. Mais je n'en mets pas à la bouteille. Je mets juste une cuillère à soupe dedans. Donc voilà, je vais vous montrer après. Et bien sûr, je ne fais pas manuellement, je prends le robot. Le robot de la maison, ça va plus vite et c'est plus efficace. Allez, à tout à l'heure, je vais commencer. Donc c'est des crêpes façon bretonne. Donc c'est une recette que ma maman m'avait donnée. Donc j'ai gardée avec moi et je fais à chaque fois. Et elles sont très très bien. Donc voilà, il faut 250 grammes de farine. Donc là, on prend la balance qui est ici. Et on mesure 250 grammes. Je pense que tout le monde sait ça. Donc moi, j'en fais deux doses. Donc là, je vais vous montrer pour une dose. Mais j'en refais une deuxième. Hop, je prends mon cuillère. Surtout, respectez bien les proportions. Parce que les crêpes, ça ne fait pas non plus. 250 grammes. Que je mets dans le robot. Après, qu'est-ce qu'il faut rajouter ? Les deux œufs. Je vais vous montrer le robot. Hop. Les deux œufs. Bien sûr, sans les coquilles. Si possible, ce serait pas mal. Parce que sinon, ça va donner un peu de croquant. Je vais vous montrer les cuillères de sucre. Moi, elles ne sont pas très sucrées. Donc, je mets deux grosses cuillères de sucre vanillé. Les mots, ils aiment bien sucrées. Mais bon, moi, je n'aime pas trop. Donc, deux grosses cuillères de sucre vanillé. que je fais moi-même avec de la vanille qu'on m'a offert. Hop. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une pincée de sel. Une pincée de sel. C'est vraiment une pincée. Donc, après, on va remuer. Ah, j'ai oublié le lait. Je vous montre le lait. Je vous montre pour le lait. Donc, pour le lait, c'est un demi-litre. Je vais l'ouvrir. Je ne suis pas encore ouvert. Donc, ils disent un demi-litre coupé de moitié d'eau. Donc, la moitié d'un demi-litre. Donc, vous faites moitié-moitié. Donc, voilà, j'ai mis le lait et l'eau en même temps. Donc, vous faites la moitié du demi-litre. Et après, vous rajoutez en eau. Pas de demi-litre de lait. Donc, coupez d'eau. Je mets dans le robot. Et on va pouvoir commencer à mettre le robot en route. Donc, j'évite de vous mettre le robot en même temps parce que ça va peut-être faire du bruit. Donc, je vais vous mettre au démarrage. Et après, je couperai. Je vous ferai voir à la fin. Ce n'est pas évident. Hop. Vous reprendrez quand c'est prêt. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre beurre. Donc, vous prenez 50 grammes de beurre. Vous coupez en petits morceaux. Et vous le faites cuire à la casserole. Et tout doucement, vous remuez. Il ne faut pas qu'il soit trop blanc. Attention. Donc, après, que vous verserez dans la préparation, ça sera bien fluide. Donc, à tout à l'heure, je ne vais pas donner 50 grammes de beurre. Donc, voilà. Je vais les faire plus doucement sur le feu tranquille. Donc, voilà. Mon beurre est bien. Vous voyez, il n'y a pas trop de dépaux blanc. Il est bien fondu. Donc, je vais le déposer dans la préparation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, 50 grammes de beurre sont rajoutés. Après, ils disent de rajouter... Oups, c'est la casserole. Ils disent de rajouter une cuillère à soupe d'huile. Donc ça, je vais vous montrer. C'est tout simple. L'huile et une cuillère à soupe. C'est sûr que les crêpes, ce n'est pas pour le régime. C'est qu'ils ont peur de leur régime. Après, elles peuvent en manger une ou deux. Comme moi, c'est ce que je fais. Donc, je ne peux pas en manger beaucoup. Donc, ce n'est pas de souci. Et après, on touille. On remet en route. Et là, dans la préparation, on va mettre le... C'est une cuillère. C'est une cuillère. C'est une cuillère. Une fois que la pâte est fluide, on arrête. On arrête le robot. Donc, voilà. La pâte est toute prête. Et on la laisse reposer une heure. Surtout, n'oubliez pas de reposer une heure minimum. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc, au bout d'une heure, vous pourrez préparer soit vos crêpes en crêpes partie avec les appareils, soit en crêpes sur le four ou l'électrique, comme vous voulez. Donc, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Bisous. Ah, bonjour à tous et à toutes. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser une salade. Une salade de melon et tout ce que vous voulez. Au débarrage. Avec le Nicer Dicer. Ça ne rigole pas. Donc, ustensile à volonté. Tout ce que vous voulez. Pour les melons, n'oubliez pas. On n'enlève le surplus. On enlève la peau. Ça fait comme la suite. Je ne vous dis pas un secret. Hop. On enlève. Tu peux enlever l'accent. On va entendre. On peut enlever l'accent. Je ne sais pas. Ça vient du Sud. Je ne suis pas un mec du Sud. Mais on se fasse là. Hop. On enlève. Si maman, elle veut bien grignoter. On coupe. On coupe. Parce qu'il faut se dire, l'espace n'est pas super plein. On met ça dans l'appareil. Hop. Et on clique. Et on clique. Mais elle est bien. Je m'en s'en fous. Ça fait des carrés. Je te l'ai dit. Tout ce qui est en sortie, je le mange. meistens downloaded. Vas-y ! On tourne au bout d'idée. Ce qui est à du problème, là, c'est la vie. Une sorte du travail m'intéressant à la dátadry. Surtout à toutes. Rien à toi. La purence à la braque decot est en plus spéciale. Berger, l'oeur. Elle m'en adresse. On crie. Les atomes doivent wrestler l'interprèder. Cela fait un 큰 portrait. Coucou, mon petit vlog Aujourd'hui on est lundi On est en vacances Donc on va faire un peu de jardin pour changer Regardez pas la coupe parce que je me suis pas coiffée Je me suis juste attachée Je suis habituée avec la pince Parce qu'on va débroussailler derrière la maison Et ça va être le bordel David est déjà en train de débroussailler Il fait super beau aujourd'hui Comme vous voyez Je vais vous montrer un peu le bordel dans le jardin Ce que j'ai à faire J'ai du boulot J'ai la chaîne qui m'a gratté tous les trous C'est une catastrophe Il faut que je refasse complètement Regardez, elle m'a fait des tranchées Les trous là Je sais pas ce qu'elle m'a foutu Mais c'est une catastrophe Là, son pauvre rosier Ils font la gueule Elle m'a fait des trous là aussi Il faut que je refasse tout mon Mon truc en pierre Ma menthe commence à fleurir Voilà Là, ma papillon Ça commence à fleurir Vous regardez pas le bordel Parce que j'ai le frangin Qui a déposé son plateau là Et bon, voilà Il y en a partout David est en train de dépoussailler Les orties ici Ça monte, ça monte Ça aussi On va enlever Toutes les pierres Et tout ça Donc on va débarrasser un peu Qu'on soit net Oui, c'est pas Tu as des chutes hier Oui, c'est pas Oui, c'est pas Oui, c'est pas Oui, c'est pas Vous avez fait Des pousses que ça n'a pas pris Les kiwis C'est pas Les kiwis Les kiwis On a plein partout Des petits kiwis Je ne sais pas si on va faire Voilà Donc voilà Je reprends tout à l'heure On va commencer un peu Là Donc voilà Là, il est 9h Et on débroussaille Il y a du bordel Mais bon Il y a du boulot Donc on va faire ça aujourd'hui Et je vais essayer De refaire mon truc Là-bas en même temps Et puis on va essayer De débroussailler Derrière la cabane La maison là Là derrière C'est chez nous aussi Derrière Et il faut qu'on les débarrasse Voilà Du coup, David Un débroussaillant Il a vu que les petits pruniers On fait tomber les prunes Donc on va les ramasser Il y en a quelques-unes Mimo, bouge Tu ne vas pas les manger Tu vas avoir la diarrhée avec ça Hein C'est pas bon C'est pas pour toi Donc voilà Il y en a quelques-unes Pour qu'on commence à les ramasser Parce que sinon Il n'y aura plus rien Et le vieux Il y a encore des broussailliers potagers Là mais il n'y a plus rien dedans À part les framboises Voilà Là on a noyé Catalfa Je ne sais pas s'il y a des gens Qui connaissent bien Cerisier Ce qui est orange vert C'est un érable Normalement il devait être rouge Mais il s'est cassé Lors d'une tempête Et du coup il est vert Mais je me demande Si ce n'était pas une Une rallonge Comment on appelle ça Je ne sais plus Je ne sais plus comment on dit ça Donc il y a des figuiers Il y a un peu de tout Dans notre jardin Il y a un abricotier Qui est tout foutu Il n'a pas survécu Tant pis On en rachètera un Donc voilà On va ramasser des petites prunes Alexis Il faut ramasser des prunes Regarde Ouais Les prunes Ouais Voilà Les petites prunes de Nancy Je pense que c'est des prunes de Nancy Des Mirabelle Je ne sais plus Je crois que c'est des prunes de Nancy Ouais Donc ça c'est super bon Par contre c'est un peu acide Si elles ne sont pas assez mûres Tu les ramasses Elles sont par terre Regarde il y en a plein Oui il y en a plein Ouais il y en a plein On fera le tri après C'est qu'elles ne sont pas bonnes Allez vas-y ramasse Marche pas dessus surtout Mais on les nettoie après Évite les bébêtes Ça serait bien T'es une fourmi Donc voilà On va ramasser ça Donc voilà J'ai commencé à enlever les petites pierres Les petites on va dire Et il y a encore du taf Elles sont costaudes les bébêtes On avait oublié Hein vieux Elle foutre le feu Bon On va attaquer J'ai déjà commencé moi Ouais Il faut les emmener Non mais déjà On va enlever tout déjà Et après on va aplatir Et les pierres On va les mettre là en attendant Et on les emmenera au fur et à mesure Non Déjà les décoller Parce que c'est costaud Je te le préviens Je sais c'est moi qui les ai mis T'es pas tout seul Si Ah bon T'es tout seul Si 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 j'ai fait tous tes arbustes À droite et à gauche Avec les caillasses Allez mon esclave d'amour J'en ai fait 4 A ton tour Regarde T'as vu ce que j'ai déplacé Non T'as fait quoi Celui-là le plus gros pour toi Et après que les petits Voilà Je peux pas trop soulever Moi j'ai pas envie de recommencer Mon eau ternis Et mes eau ternis C'est bon Je suis sûr qu'il y en a encore deux le long Ouais il y en a encore deux Ouais Je vois rien avec les ortis Et il y a eu du désherbant Il y a rien à faire Même avec le désherbant Ça repousse le ortis Alexis arrête de jouer avec ça Il va pas te blesser Voilà Eh papa c'est un jeu comme ça Non c'est pas un jeu non Ouais Ouais ça c'est clair Moi ça me fait trop rien Ça va encore Tu te penches trop Tu vas t'esquinter le dos à force T'as raté Ah J'allais dire une connerie Je vais m'abstenir Allez mon esclave Plus vite Plus Non mais non T'es à côté de la caillasse Ah T'as touché quelque chose Et serre-toi de la partie que je t'ai dit Là J'ai déjà arrivé à la m'attendre Voilà vas-y Ton pied de l'autre côté L'autre côté de ton pied Eh C'est quoi ça C'est un petit caillou ça C'est des petites Bah oui c'est que des petites C'est une grande alors Vas-y je vais rigoler pour celle-là Je te filme Ah non pas de travers Après ça fait moche sur les vidéos Ah T'as touché quelque chose Mais on s'en fout de tes fesses Ah Ah T'as trouvé un trésor Et là ils vont dire Ah il a pas honte Il fait travailler sa femme Alors qu'il pourrait le faire Je les ai déjà installés Je lui laisse Je lui laisse son Son bonheur Ah bah attends je filme Je filme Je filme Ça y est Papa est arrivé Alors Voilà Bon bah maintenant Il va falloir les emmener là-bas Après Parce qu'après on va On va ratisser toute cette porcherie Mais bon Et on va emmener ça là-bas Parce que Jamila Elle arrête pas de nous déchiqueter tout là-bas Donc faut qu'on fasse Tout ce joli petit voyage Avec les brouettes Parce que les porter à deux Non c'est C'est trop lourd Renettoyer toute cette belle partie là Qui était propre au démarrage Parce que Jamila vous avez qu'à voir Elle nous fait des jolis petits trous là Donc il n'y a plus de fleurs Tout est arraché Là c'est pareil Elle nous a refait un beau trou Je ne sais pas si vous voyez Donc voilà Donc on va remettre toutes les pierres là autour Et mettre une rambarde autour aussi Pour ne pas qu'elle remonte Voilà on va reprendre plus tard Donc voilà on a enlevé toutes les pierres Et on en a mis là Un petit peu devant Et là C'est en stand-by En attendant On ne sait pas trop où on va les mettre On voulait les mettre sur le truc Mais elles sont trop lourdes Donc c'est mort Donc il n'y a plus qu'à nettoyer Et puis Elles font plus de 50 kilos Ça c'est sûr Ah ouais c'est sûr Donc nettoyer Et puis voilà Après on remettra de la pelouse un peu Et puis voilà On a plati tout Il n'y aura plus Ça y est On a enlevé toutes les pierres Elles sont toutes là Et il n'y a plus de bordel Parce qu'il n'y a rien de poussé là-dedans C'était la misère Et le tracteur il passe Et le tracteur il passe Et l'attendeuse Ça va pouvoir passer tranquillement Bon là on est à Provins Pour le tatouage à David aujourd'hui Allez c'est Donc voilà A tout à l'heure La tatouage Faut pas y commencer C'est pas grave C'est ça Tu vois je t'avais dit T'es pas mort Ouais non Sous-titres par Jérémy Diaz Ça avance bien, il est en train de creuser. Et ils vont se dire, il fait ça avec un marquant, mais il est malade ce mec. Oui, je fais ça que je creuse. C'est pour rien qu'il allait me chercher, il allait chercher des besoins. Tout en palette. Oui, c'est fait. Économie. C'est fait, les chiens ils arrêtent. De nous salir la baraque tous les jours. Parce qu'en dessous, il y a plein de terre. Et quand il pleut, il n'y a plus d'herbe. Et quand il pleut, rendre écoute les papas toutes noires. Et la maison, elle reste pas propre longtemps.